Touche-moi les pralines du vendredi soir, les boulettes aussi, elles sont dans le tiroir. Ah ah, vous me cassez souvent les noix, mais allez-y, mettez les doigts. Salut à tous, donc voilà une petite vidéo parce que c'est la fin de la saison de Koh-Lantin. Il reste encore une émission et non des moindres, c'est la finale. Alors en ce moment, vous avez vu à la télévision, c'est toutes les finales qui arrivent en même temps. C'est bien, c'est le hasard, c'est prévu pour. C'est la finale de The Voice qui avait lieu aussi samedi. Une grande finale avec une grande prestation de Shakira, je trouve, qui a complètement occulté une des candidates finalistes qui était reléguée au rang de choriste, pour le coup. Enfin, pour ceux qui ont vu, c'était marquant quand même. A The Voice, c'était n'importe quoi. Shakira, elle a trop dansé devant Lucie. Tu ne sais pas où sont mes culottes ? Je vote deux fois contre Shakira. Et donc, on va avoir vendredi prochain, ce vendredi, la finale de Koh-Lanta. Donc, bien sûr, avec Clémentine qui va remporter la finale. Mais non, mais qu'est-ce que je dis ? Enfin, on verra bien. Moi, je pense qu'elle va un petit peu s'énerver sur l'épreuve d'orientation. Ça va sûrement être assez sympa. En tout cas, il y a beaucoup de pronostics qui sont ouverts. Il y a beaucoup de pronostics aussi qui donnent Vincent comme grand gagnant. Donc, on verra, on ne sait pas encore. Salut, c'est Vincent. Je n'ai jamais autant mangé qu'après les épreuves de confort. D'ailleurs, si je gagne Koh-Lanta, je veux m'acheter un resto. Donc, je profite de cette vidéo pour vous dire un petit peu quelle va être la ligne éditoriale maintenant de la chaîne puisque Koh-Lanta va se terminer. Donc, le petit rendez-vous autour des paroles de Koh-Lanta, lui, va s'arrêter momentanément puisque je pense que la prochaine saison de Koh-Lanta débutera à la rentrée, donc juste après les vacances. Donc, d'ici là, il va bien falloir s'occuper et puis trouver des moyens de rigoler. Donc, voilà ce que je vous propose de voir sur la chaîne. Donc, le mardi. Le mardi, c'est parodie. Donc, ça, ça ne va pas changer. Je vous sortirai des parodies. Donc, le mardi, je vais essayer de garder le rythme d'une parodie par semaine. Si la parodie me demande plus de temps, ce sera le mardi suivant. Mais, en tout cas, ce rendez-vous-là du mardi va continuer. Donc, ce seront des parodies autour d'émissions télé, donc des émissions du moment. On verra un petit peu. Il y a pas mal d'émissions sympas. Ça va être peut-être du cauchemar en cuisine. Ça va être les émissions de Mike Horn. Ça peut être des émissions un petit peu comme ça sympas. D'autres émissions peut-être qu'on va nous sortir pendant l'été. On verra. On va beaucoup demander de Fort Boyard. Donc, on verra si on peut faire quelque chose autour de Fort Boyard. Peut-être, on verra. Donc, voilà, ça peut être des parodies de films aussi. Donc, films un petit peu d'actualité. On verra. Enfin, voilà, ce sera assez libre. Et donc, le mardi, ce sera ce rendez-vous-là autour des parodies. Toujours avec la voix accélérée que vous aimez bien. Et puis, les jeux de mots, les contre-péteries, les calormours. Enfin, voilà, tout ça qui fait un petit peu maintenant l'esprit, en tout cas, de Space Babies TV. Ensuite, on a d'autres rendez-vous. On a le live. Alors, le live, c'est vrai que je l'ai mis le vendredi soir après Koh Lanta. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous que, personnellement, j'aime beaucoup. Et je me dis, pourquoi ne pas le garder ? Le vendredi soir, on pourrait se faire un live autour des 22h30, quelque chose comme ça. Ou pendant, peut-être, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, on verra, ça dépendra. On pourrait parler, bon, donc, d'autres thèmes que Koh Lanta, évidemment. Mais ça pourrait être, par exemple, de cinéma. On pourrait parler également de jeux vidéo, d'actualité geek. Voilà, faire un petit peu les cons sur la toile aussi, comme on a bien aimé faire. Aller sur la chaîne des uns et des autres pour envoyer des messages. Et dire un petit peu nos ressentis et nous exprimer. Voilà, nous exprimer sur la toile, tous ensemble. Voilà, ça a été assez sympa. C'est vrai que c'est un rendez-vous où on est maintenant à peu près 250 à chaque fois connectés en même temps. Donc, c'est quand même sympa. Et voilà, c'est un rendez-vous du vendredi soir que je vous propose de continuer. Alors, peut-être que ce ne sera pas tous les vendredis non plus. Peut-être que, voilà, certains vendredis, ce sera annulé. Enfin, on verra. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre un petit peu ce que je mets sur ma page Facebook et ma page Twitter. Puisque j'invertis toujours en avance s'il va y avoir une annulation ou quoi. Je dis, ah, attention, ce soir-là, ce ne sera pas possible. Alors, peut-être qu'on reporte à samedi. Peut-être qu'on reporte au vendredi prochain. Mais en tout cas, voilà, ce rendez-vous du vendredi soir va continuer pour les lives. On va continuer à faire des choses en direct ensemble. Oui, très important, mercredi. Mercredi, il va falloir allumer votre radio, les amis. Parce que je suis invité sur GapoFM. Donc, j'avais déjà été invité une première fois l'an dernier. Où j'avais d'ailleurs discuté avec Marc, un des candidats de Koh-Lanta sur GapoFM. C'était l'émission qui s'appelait Radio Geek. Là, cette fois-ci, j'y vais pour une autre émission qui s'appelle Cinémarty. Donc, c'est une émission qui parle de cinéma. Donc, GapoFM, c'est 100,9 FM. Et vous pouvez également en trouver sur Internet. C'est gapofm.com. Donc, mercredi à partir de 18h. De 18h à 19h. Donc, vous pourrez m'écouter sur cette émission. Où on va parler, voilà, bien sûr, des parodies de Koh-Lanta, de cette saison qui se termine. On va parler un petit peu, voilà, de conneries. On va blaguer. Ce sera en tout cas un rendez-vous très sympa. En plus, c'est avec l'excellentissime Thibaut Marty, réalisateur de Challenger, pour ceux qui le connaissent. Et voilà, c'est un super geek, c'est un super copain. Donc, c'est bien. Et il y aura également Vincent. Et Vincent, c'est celui qui va faire, par exemple, toutes les illustrations de Space Babies TV. Donc, voilà, je vais être vraiment entouré de bons copains. Comme vous voyez, la belle bannière de Space Babies TV, c'est Vincent qui l'a fait. Donc, voilà, on va se retrouver. Et je pense qu'on va bien, bien rigoler sur cette émission Radio Geek. Ce n'est pas Radio Geek cette fois-ci, c'est Cinémarty. Donc, voilà, je vous donne ce rendez-vous très important, mercredi à 18h. J'espère que vous serez là. Ensuite, oui, encore une petite chose. J'aimerais inclure une petite nouveauté. Alors, bon, bien sûr, il y aura des petites émissions de jeux vidéo qui viendront comme ça de temps en temps. Mais j'aimerais inclure une petite nouveauté. Comme vous savez, au BGF, au Bordeaux Guine Festival, on a gagné ensemble l'Eward de l'humour. Et mon parrain, c'était Jigmet. Et Jigmet, j'aime bien un de ses concepts d'émission que je trouve vraiment sympa au niveau échange avec les abonnés. Toutes les semaines, il fait un MDR. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Je trouve le concept super sympa. C'est-à-dire que lui, c'est le mercredi. Le mercredi, il pose une question à ses abonnés. Et le mercredi suivant, il prend toutes les réponses. Et il les met en avant. Il déconne sur les réponses qui lui sont données. Il fait plein d'humour dessus. Et après, il pose une autre question qu'il reporte après la semaine suivante. Et c'est un rendez-vous comme ça tous les mercredis. Je me disais qu'on pouvait tout à fait faire le même type de choses. C'est-à-dire, voilà, on va partir sur une thématique. Je vais vous poser un thème. Dans les commentaires, vous allez me donner vos réponses ou vos ressentis, etc. Et la semaine suivante, on va rigoler là-dessus. Donc, toujours pareil. Toujours avec des espèces de jeux de mots de calambour, etc. Sauf qu'à la différence de Jules Bé qui pose une question complètement différente d'une semaine à l'autre. Il disait que ce serait assez sympa d'essayer, avec tous vos commentaires, de faire des liens qui vont nous amener à une nouvelle problématique. Et on va voir comme ça, d'émission en émission, jusqu'où la réflexion va nous amener. Alors, à mon avis, très loin, dans la connerie. Mais c'est ça qui est bon. Et voilà. Donc, je me suis dit, on peut essayer de lancer ça. Au moins, en tout cas, pendant cet été. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je pensais que c'était un rendez-vous qu'on pouvait faire tous les jeudis, par exemple. Le jeudi, je vous passe une vidéo où je vous pose donc une question. Et vous allez, voilà, répondre, etc. Et le jeudi suivant, je reviendrai avec toutes vos réponses. Je mettrai un petit peu en images, je ferai un petit peu de mise en scène sympa. Un petit peu du texte un peu sympa, voilà, pour faire un petit peu des jeux de mots et tout. Un petit truc marrant. Et dans la réflexion, on va essayer d'amener une nouvelle problématique marrante, sur laquelle vous répondrez, évidemment. Et on continuera comme ça de s'envoyer la balle, l'un à l'autre, toutes les semaines. Et bon, je pense que c'est un concept super sympa, qui fonctionne bien chez Jigmey. Et moi, qui me fait vraiment rigoler. Et je me suis dit, tiens, voilà, je vais rendre hommage à mon parrain du BGF. Et on va faire un truc un petit peu dans le même esprit. Donc, ça pourrait être assez rigolo. Voilà. Donc, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Et pour le coup, je vais vous lancer le premier sujet, la première question. Je voudrais connaître un petit peu, qu'est-ce que vous feriez, si jamais, c'est Mandarine, Clémentine, qui remporte Koh-Lanta ? Voilà. Quelle est la première chose que vous feriez, si jamais, c'est Clémentine, vendredi, qui remporte Koh-Lanta ? Voilà, c'est la première question. Alors, allez-y dans les commentaires, vous répondez. Et déjà, à partir de ce jeudi, donc c'est dans trois jours, eh bien, on fera une première vidéo là-dessus, avec tous vos retours et tout. Comme ça, on aura vos retours avant la finale de Koh-Lanta, pour savoir un petit peu ce que vous feriez. Et donc, on lancera le truc, en fonction de vos réponses, on lancera un deuxième sujet, voilà. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas, tout ce qu'on va faire pendant cet été. On va bien rigoler, on va continuer de faire des parodies, parce que c'est, voilà, c'est le cœur vraiment de la chaîne. Le fil rouge de Koh-Lanta va un petit peu s'arrêter, puisqu'il y a eu une petite émission. Et je pense que de reprendre d'anciennes émissions, c'est différent. On n'est plus dans le même trip, on a des clins d'œil à côté desquels on va passer, on va moins bien comprendre. D'ailleurs, c'est vrai que les gens qui revoient, maintenant, j'ai remarqué les émissions, enfin, les parodies que j'ai faites il y a deux ou trois ans, ils ne comprennent plus trop les références, les clins d'œil, etc. Parce que, voilà, ça fait référence à l'émission qu'on a vue à la télé. Donc, c'est vrai que si on n'a plus en tête, il y a plein de trucs à côté desquels on passe et on ne comprend pas. Donc, voilà, je pense qu'on va attendre tranquillement que Koh-Lanta reprenne, mais je crois que c'est bientôt, c'est ça, à la rentrée. Donc, on attend de bien s'éclater pendant les vacances, c'est fait pour ça et on va le faire en vidéo. Voilà. En tout cas, à très bientôt, merci pour votre fidélité. Et donc, rendez-vous ce mercredi sur GuapoFM, soyez très nombreux, il faut exposer le compteur. Vous vous mettez sur Internet et puis vous pouvez suivre ça, on va bien m'y rigoler. Allez, ciao, ciao, et à très bientôt, bye. Et alors, de toute façon, je vais gagner Koh-Lanta. Donc, tu fais quoi si je gagne ? Écris dans les commentaires. Et si tu écris quelque chose de méchant, je vote deux fois contre toi. Merci. 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 Merci.